... Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Cyril Imbert. Je représente la Société mathématique de France. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à tous à l'Institut Henri Poincaré pour une nouvelle séance du cycle de conférences Une question à chercheurs. C'est un cycle de conférences qui est organisé par la Société mathématique de France avec la Société française de physique, l'Institut Henri Poincaré et l'UPS, l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique. J'espère que je ne me suis pas planté. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre ? De nouveau, bienvenue. On a le plaisir ce soir d'accueillir Stéphane Malat qui est professeur à l'école normale supérieure dans le département d'informatique et qui va nous parler ce soir des mystères mathématiques de l'apprentissage par réseau de neurones. Je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci. Merci pour cette invitation et pour cette occasion de vous présenter un peu tout un domaine des maths appliquées qui est en train de se développer de façon très intense. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est tout ce qui concerne les sciences des données et d'une certaine façon aussi ses conséquences en intelligence artificielle. Et ce que je voudrais montrer au cours de cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup de beaux problèmes mathématiques qui sont ouverts par ce domaine, des problèmes qui sont difficiles sur des domaines qui sont très différents, qui, comme vous le verrez, vont de l'analyse à la géométrie, à la théorie des groupes, avec aussi potentiellement des liens intéressants avec la physique. Donc c'est un peu tout ce paysage que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un peu cette vision générale de tout ce domaine. Si on pense d'une façon générale à la méthode scientifique et la méthodologie d'acquisition de la connaissance de façon un peu classique, ça consiste d'abord, la plupart du temps, à acquérir des observations. Et puis vous avez des scientifiques, des experts qui construisent des modèles. Ces modèles, typiquement, sont paramétrés. Et puis à partir des expériences, on établit les valeurs des paramètres. Et typiquement, le nombre de paramètres n'étaient pas très grands. Disons une dizaine. Si vous imaginez, par exemple, à la place de Newton, vous voulez calculer une trajectoire, vous établissez que les paramètres, par exemple, c'est la vitesse initiale, puis la masse de l'objet, puis l'accélératation, ou le facteur G de la gravitation. Puis avec ça, vous pouvez à peu près prédire la plupart des trajectoires si vous envoyez une balle. Alors, ça, c'est très bien, mais ça ne marche pas forcément pour tous les problèmes. Il y a des problèmes qui mettent en jeu un nombre de variables qui est beaucoup, beaucoup plus grand que 10. Alors, le type de problème auquel vous pouvez penser, par exemple, en physique, la turbulence, la météorologie, qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans une semaine, il pleuvra en Australie ? Eh bien, c'est la conjonction d'énormément de variables, de phénomènes qui aboutiront à ce phénomène, ou si vous voulez analyser un phénomène économique, sociologique, vous avez beaucoup d'agents qui vont interagir et énormément de variables qui vont être en jeu. Et donc, la question, c'est est-ce que, sur des problèmes de ce type, on peut effectivement réduire le problème à simplement 10 paramètres ? Très probablement, non. Et il y a une forme d'approche un peu différente de ces problèmes qui a commencé à émerger avec l'arrivée de ces masses monstrueuses de données. D'un côté, parce qu'on a des capteurs un peu partout, à travers Internet, et on a commencé à se rendre compte que si on est effectivement capable de traiter ces masses de données, alors on peut accéder à des types de problèmes que l'on pensait quasiment inabordables. Et d'une façon un peu surprenante, ça donne une ouverture très différente sur l'intelligence artificielle, en tout cas très différente de l'intelligence artificielle qu'on avait en tête dans les années 80, où dans les années 80, essentiellement, l'intelligence artificielle, les systèmes experts, ça consistait à faire beaucoup de logique sur relativement peu d'informations, quelques données. Là, la situation est très différente. Vous avez énormément de données qui arrivent. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un système, un expert qui va vous construire le modèle pour expliquer ces données, et bien vous allez avoir des algorithmes d'apprentissage qui vont essayer de sélectionner le modèle à partir de ces données. Donc, de certaines manières, de construire le modèle à partir des données. Alors, ça ne veut pas dire que le modèle, il est construit à partir d'aucune structure a priori. On verra, il y a quand même un peu d'a priori. Mais la sélection va se faire parmi des millions ou des milliards de modèles. Et ça va se faire à travers l'optimisation non plus de 5, 10 variables, mais pareil, des millions de variables. Et là, tout d'un coup, ça ouvre la possibilité d'accéder à des problèmes beaucoup plus compliqués. Je vous donnerai beaucoup d'exemples sur le traitement d'images parce que c'est beaucoup plus intuitif. On comprend bien ce qui se passe. Mais on verra, c'est des choses qui peuvent toucher aussi des problèmes en physique à N corps, avec énormément de corps. Et puis, beaucoup de problèmes d'analyse de réseaux sociaux, etc. Donc, question, est-ce que ça marche vraiment ? Oui, pas toujours. J'essaierai d'expliquer ça. Mais il y a une chose qui est importante. Ça ne marche pas avec des règles. Et les mathématiques sous-jacentes sont très différentes. Alors, juste pour illustrer un exemple, pour montrer que ces modèles n'ont absolument rien d'évident. Ça, c'était un article publié dans la National Academy of Science en 2014 sur la capacité de prédire le comportement de personnes à partir de leurs clics, leurs likes sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un panel de 40 000 personnes. Donc, c'était une très grosse étude sur laquelle ils ont posé toutes sortes de questions. Ce qu'ils préfèrent, leurs opinions politiques, est-ce qu'ils utilisent de la drogue ? Est-ce qu'ils préfèrent aller au cinéma ou aller au théâtre, etc. Et puis ensuite, ils ont pris un deuxième panel de personnes qui connaissaient les premiers pour essayer de voir si ces personnes étaient capables de prédire ces différents traits de caractère. Alors, ce dont ils se sont rendus compte, ce qui n'est pas totalement surprenant, c'est d'abord que vos collègues de travail vous connaissent très mal. Donc, le pourcentage de prédiction exacte des collègues de travail sur votre aide-personnalité, etc., c'était de l'ordre de 25 %. Pour ceux qui ont habité avec quelqu'un ou pour les amis, on arrive à des capacités de prédiction qui sont bien meilleures, de l'ordre de 45 %. Et puis, la famille, ça atteint 50 %. Ce n'est pas parfait. Ceux qui sont mariés ou qui ont des conjoints ou conjointes, ça tape à 56 %. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est la capacité de prédiction qu'on peut avoir sur des gens qu'on connaît malgré tout pas mal. Puis ensuite, ils ont donc pour chacun récolté l'ensemble des likes qu'ils avaient faits sur leur compte Facebook. Et ils ont essayé, à partir de ces likes, qui étaient agrégés sur un très grand nombre de personnes, de faire le même type de prédiction. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir de 300 likes par personne, on arrive à faire une meilleure prédiction que votre conjoint, conjointe ou mari sur votre comportement en ce qui concerne des éléments comme votre ouverture d'esprit, est-ce que vous êtes consciencieux, est-ce que vous aimez les fraises ou les poires, etc. Donc ça, ça montre quoi ? Ça montre qu'il arrive à faire des prédictions sans pour autant avoir un modèle très précis, voire pas de modèle du tout, sur votre comportement. Simplement, par prédiction, à partir de ces données, qu'ils sont capables d'extraire une forme de régularité qu'il y a à travers les comportements. On peut imaginer, quelqu'un qui fait des likes sur les Mercedes et les Diamants n'aura pas les mêmes types de traits de caractère que ceux qui font des likes sur les deux chevaux et puis sur d'autres types de trucs. Donc on peut imaginer qu'il y a un lien, mais le mettre en évidence est beaucoup moins évident. Alors, quel est le problème qui est derrière ? Le problème est le suivant. Vous avez des données, d'accord ? C'est ma variable X et ces données correspondent à un vecteur de très grande dimension. Alors, dans les exemples que je donnerai souvent, X, c'est une image. Donc une image, ça, typiquement un million de pixels. Chaque pixel, c'est le niveau de gris de l'image. Donc vous pouvez voir ça comme un réel. Et donc vous avez un vecteur qui est en dimension D où D, c'est le nombre de pixels, c'est-à-dire un million. Un problème de classification, ça va consister en quoi ? Ça veut dire que, à cette image, vous voulez associer, vous voulez la reconnaître, associer un label. Par exemple, ça, c'est des encres. Ça, c'est des arbres de Joshua. Ça, ce sont des castors, des fleurs de lotus, etc. Donc autrement dit, vous voulez trouver, apprendre, approximer une fonction F de X où la fonction F vous associe à X le label, d'accord, le type de classe. Alors, quand on regarde ce problème, on voit immédiatement que la grosse difficulté, c'est que pour un label donné, pour, par exemple, des arbres de Joshua ou des encres, il y a une variété absolument considérable de toutes ces images qui correspondent à la même valeur de F de X. Donc, un des très gros problèmes derrière tout ça, ça va être de comprendre comment réduire cette variabilité sans pour autant éliminer l'information qui me permet de discriminer un castor d'une fleur de lotus, d'une fleur de lily, etc. Donc, autrement dit, trouver ce qu'on appelle des invariants qui vont être discriminatifs, c'est-à-dire qui vont me permettre de capturer cette information. Alors, si je me place dans un cadre physique, X, ça va correspondre à l'état du système, par exemple. Et l'état du système, par exemple, ça peut être la distribution de masse dans une galaxie. Si vous vous placez à un niveau infiniment petit, par exemple, en physique quantique, eh bien, X, ça peut être, correspondre à l'état d'une molécule, c'est-à-dire la position des atomes et puis le nombre d'électrons de chacun des atomes qui donc caractérisent les types d'atomes. Et ce qu'on voudrait, par exemple, apprendre ici, F de X, c'est l'énergie du système. Alors, pourquoi l'énergie ? Parce que si vous dérivez l'énergie par rapport aux variables, vous avez accès aux forces, vous avez accès aux interactions. Donc, si on est capable d'apprendre l'énergie à partir des données, en quelque sorte, on est capable d'apprendre de la physique sans physicien. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, sauf que, quand on regarde ce problème, il y a un point que la physique nous apporte, c'est que pour analyser, caractériser les interactions, il y a quelque chose d'extraordinairement important, c'est les symétries du système. Toutes les forces en physique des particules sont déduites de type de symétrie que le système a. Pour chaque type de symétrie, vous avez des forces de type différentes. Donc, on retrouve ce thème de symétrie qui va apparaître derrière ce problème. Alors, pourquoi c'est pas aussi dingue que ça de se dire qu'on peut apprendre la physique sans avoir des chercheurs géniaux ? C'est si vous prenez par exemple un poisson électrique. Le poisson électrique, il est capable de nager dans les marécages. Pourquoi ? Parce qu'il émet un champ électrique et puis, il a sur son corps des senseurs qui lui permettent d'avoir les déformations ou des mesures sur le champ qui s'établit. Et à partir de ça, il est capable de prédire la forme des objets qui sont autour de lui avec une précision remarquable. Il y a eu des tas d'expériences où on met la nourriture derrière l'objet rond plutôt que derrière l'objet carré et le poisson, il va directement là-bas. Alors que, dans l'état actuel des connaissances, en connaissant parfaitement les équations de Maxwell, il faut inverser les équations de Maxwell, on a des résultats beaucoup, beaucoup plus imprécis que ce que les poissons électriques sont capables de faire. Donc la question, c'est comment est-ce que les poissons électriques ont été capables d'apprendre non seulement la physique sans avoir Maxwell dans leurs ancêtres et en plus d'inverser ces équations de Maxwell. Donc on imagine que l'approche va être un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de revenir aux équations fondamentales de la physique, on peut imaginer que le poisson a essayé directement de calculer la fonction d'inversion et puis s'ils se plantent, ils se rendent compte en passant à côté de l'objet qu'il y a eu une erreur et donc revenir. Donc essentiellement, c'est une démarche d'apprentissage. Si vous pensez à la chimie quantique, l'idée c'est quoi ? C'est de dire, certes, on peut calculer l'énergie d'une molécule à partir des équations de Maxwell et refaire comme si on ne connaissait rien, mais après tout, on a déjà calculé des milliards d'énergie de milliards de molécules, pourquoi pas utiliser toute cette information pour essayer de calculer l'énergie de la nouvelle molécule ? Alors, finalement, mathématiquement, ce problème, en apparence, il n'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut calculer une fonction f de x en tout point x en connaissant la valeur de f pour des points xy. Autrement dit, c'est un simple problème d'interpolation. D'accord ? Et si vous avez un problème d'interpolation, donc vous avez vos points xy où vous connaissez la valeur de f qui est ici représentée par la couleur des points, puis vous avez un nouveau point x, vous voulez calculer la valeur de la fonction f de x. Si la fonction est un peu régulière, qu'est-ce qu'on se dit ? On va aller chercher les voisins et puis on va calculer la valeur de f de x en moyennant, en interpolant à partir des valeurs des voisins. et ça, normalement, ça devrait être assez précis à partir du moment où votre fonction a de la régularité par exemple et des rivards. Alors ça, en grande dimension, ça ne va jamais marcher. Pourquoi ça ne va jamais marcher ? Tout simplement parce que vous n'avez pas de voisins proches. En grande dimension, tout le monde est très loin. C'est-à-dire que si vous prenez votre x, vous ne trouverez aucun exemple qui est proche de vous. Alors pourquoi est-ce que vous n'allez trouver aucun exemple qui est proche de vous ? parce que l'espace est monstrueusement grand. Si vous prenez un cube 0,1 en dimension D, imaginez que vous vouliez échantillonner votre cube pour être sûr que vous ayez un point à une distance plus petite que l'un dixième. Un dixième, ce n'est pas très petit. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre des points, vous allez échantillonner votre cube à des espaces un dixième. Alors si vous êtes en dimension 2, combien de points il vous faut ? Il vous en faut 10 à la puissance 2. Si vous êtes en dimension D, il vous en faut 10 à la puissance D. Si D vaut 100, eh bien 10 à la puissance 100, c'est déjà plus que le nombre d'atomes de l'univers. Or le problème c'est qu'on ne va pas être en dimension 100, on va être plutôt en dimension 1 million. Donc vous pouvez immédiatement imaginer que le nombre d'exemples que vous avez est ridiculement petit à côté de ce qu'il vous faudrait pour avoir un échantillonnage à peu près des 100 de votre espace. Donc en pratique, les exemples, c'est comme les étoiles dans le ciel, ils sont tous complètement isolés. En particulier, vous n'en avez aucun qui est proche et on le voit bien dans ces exemples. Par exemple, ces deux images, elles appartiennent à la même classe. Dire que ces deux images seraient proches d'un point de vue de distance euclidienne, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que vous soustrayez les deux images et la différence est quasiment zéro. Alors la différence, elle ne va pas être non seulement pas zéro, mais il n'y a aucune raison pour que ces deux images soient plus proches que ces deux-là. la distance euclidienne ne donne aucune information sur ce problème. Alors, le problème qu'on voit apparaître, c'est qu'on est dans des espaces de beaucoup de gros grandes dimensions et donc d'une certaine manière, il va falloir trouver des stratégies pour réduire la dimensionnalité. Une des stratégies qui va être très importante, c'est ce qu'on appelle des techniques de séparation d'échelle. Et l'observation, elle est très simple. C'est de dire, ok, ces signaux, ils ont énormément de variables, mais pensez par exemple, encore une fois, à des particules. Si vous avez une particule, a priori, elle peut interagir avec n'importe quelle particule dans l'espace, par exemple, en électrostatique, parce que le potentiel colombien décroît lentement, donc vous avez des interactions non négligées, même avec des particules assez loin. Cependant, les interactions qui vont être très fortes, c'est avec les particules qui sont très proches. et puis les particules qui sont un peu plus loin, l'interaction, elle est plus faible. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Au lieu de regarder l'interaction avec chacune des particules, vous pouvez calculer le champ moyen qui est émis par cette particule sur celle-là et résumer donc les interactions par cette espèce de champ moyen. Pour des particules encore plus loin, vous pouvez résumer toutes ces particules par un champ qui va affecter la particule du centre. Alors si vous pensez à ça sur des particules, la même chose va se passer dans des réseaux sociaux. Par exemple, si vous pensez à un russe qui se balade quelque part en Sibérie, a priori, vous pouvez estimer que son influence sur votre propre vie est négligeable. Mais si vous négligez comme ça tous ces russes, c'est-à-dire tous les russes de Sibérie et puis tous les russes, vous négligez la Russie et s'il y a une tension entre la Russie et la France, par exemple, vous pouvez avoir une influence sur votre vie. Donc autrement dit, le groupe n'est pas négligeable. De la même manière, si vous regardez ces points comme étant des pixels d'une image, des pixels proches vont beaucoup interagir, loin vont moins interagir, mais le groupe va avoir une interaction. Alors quel est l'intérêt de factoriser comme ça ? C'est que le nombre de groupes, au lieu d'être égal au nombre de particules, si vous le regroupez, ça va être log du nombre de particules et donc vous passez d'un problème avec des variables à un problème à log des variables. Donc ça, c'est cette idée qui est de dire on va essayer de séparer ce qui se passe aux toutes petites échelles, aux moyennes échelles, aux grandes échelles et comprendre ces interactions à travers les échelles. Alors, il y a deux outils mathématiques qui vont apparaître derrière ça. D'abord, quand on a affaire à des notions d'échelle, il y a quelque chose qu'on appelle des ondelettes dont je parlerai un peu qui permettent de comprendre cette notion d'échelle. Mais il y a aussi quelque chose de très important sur lequel on va revenir, c'est la notion de type d'interaction et donc de symétrie. et on va voir qu'on voit apparaître des notions de théorie des groupes qui, très naturellement, vont apparaître derrière tous ces problèmes. Alors, qu'est-ce que les gens espèrent faire quand on fait de la classification ? Vous partez de données, d'accord, qui vont être en grande dimension, complètement distribuées d'une façon assez bordélique et ce que vous espérez au fond, c'est trouver un changement de variable qui va vous simplifier tout. C'est exactement de la même manière que vous prenez une équation différentielle non linéaire, vous trouvez le changement de variable astucieux qui va vous linéariser l'équation. Là, c'est la même chose sauf que x ce n'est pas un vecteur en dimension 2 mais en dimension 1 million et vous allez essayer de trouver un changement de variable phi de x en dimension 1 million tel que, une fois que vous avez fait le changement de variable, tout devient quasiment linéaire. Alors, linéaire, dans un problème, par exemple, où vous voulez distinguer les points bleus des points rouges, ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez faire une projection, une combinaison linéaire de vos nouvelles variables, de votre nouvelle coordonnée pour distinguer les deux types de points. Et à quoi ça correspond cette projection ? Eh bien, ça consiste à trouver un hyperplan qui va séparer les groupes en deux et si vous trouvez cet hyperplan, vous prenez le vecteur orthogonal à cet hyperplan et ce que vous faites, c'est vous projetez tous les points sur la ligne qui est orthogonal à cet hyperplan. Donc, c'est un produit scalaire, donc c'est une combinaison linéaire et puis ensuite, vous regardez simplement est-ce que je suis à gauche ou à droite de mon hyperplan, dans ce cas-là, je suis classe 1 ou classe 2 et vous avez réduit la dimensionnalité du problème, linéarisé le problème. Alors, évidemment, ça c'est bien beau mais le problème, c'est qu'il faut le trouver ce fameux changement de variable miraculeux qui va vous simplifier le problème et ça, c'est le cœur du problème. Comment trouver des changements de variables qui permettent de linéariser ces problèmes en très grande dimension ? Alors, ces problèmes-là, donc évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus et puis, il y a une espèce d'avancée très brutale qui s'est faite au cours des cinq dernières années à travers des structures de calcul un peu étranges qu'on appelle les réseaux de neurones profonds. Alors, les réseaux de neurones, c'est des choses qui existent depuis longtemps, depuis les années 50. c'est un espèce de serpent de mer où il y a des gens qui ont eu une intuition de se dire on va essayer d'établir des structures de calcul qui pourraient un peu ressembler à des neurones qui, au lieu d'être complètement séquentiels comme dans un ordinateur, ont une architecture beaucoup plus parallèle et on devrait pouvoir faire des choses intéressantes avec ça. Le problème, c'est que jusqu'à ces dernières années, il y avait, c'était à la fois des structures très non linéaires, compliquées, qui, par ailleurs, n'étaient pas capables de faire des choses plus précises que ce qu'on arrivait à bien maîtriser mathématiquement. Du coup, beaucoup de gens regardaient ça, notamment, y compris moi-même, d'un air un peu désintéressé. Puis, au cours des 5-10 dernières années, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal, c'est qu'avec l'acquisition de masses énormes de données, capacité de calcul énorme, on a pu entraîner ces réseaux de neurones et ils sont capables de faire maintenant des choses que moi-même, je pensais inimaginables il y a 5-10 ans, c'est-à-dire reconnaître des visages de façon plus précise que notre propre perception, reconnaître des scènes, guider de façon complètement automatique une voiture, reconnaître la parole sur des portables, etc. Alors, comment ça marche ? Je vais vous l'illustrer sur une image. Vous avez votre image qui est en entrée, donc mon image, c'est mon vecteur, x de u, et puis on applique un premier opérateur linéaire sur cette image. D'accord ? Et la sortie, ça va être toute une famille d'images qui vont être de taille un peu plus petite, on va le voir. Et puis, à partir de cette famille d'images qui va correspondre à la première couche de mon réseau, je vais créer une autre famille d'images qui va correspondre à la deuxième couche. Alors, comment on calcule un point d'une de ces images ? Eh bien, on fait des combinaisons linéaires locales, on verra, c'est ce qu'on appelle des convolutions avec des supports tout petits, sur chacune de ces images-là et puis on recombine linéairement. Donc, on va y avoir une cascade d'opérateurs linéaires, mais en plus de ces opérateurs linéaires, au milieu, on va mettre une non-linéarité. Une non-linéarité très simple. Par exemple, on prend les valeurs sur ces images et on prend simplement leur valeur absolue ou leur arc tangente ou le max de U et de 0. Donc, une non-linéarité ponctuelle extraordinairement simple qui va être toujours la même. Ce qu'on va changer, c'est les opérateurs linéaires, L1, L2, etc., que vous pouvez voir comme des grosses matrices. Alors, ce qu'on va faire, et je vous expliquerai rapidement comment, on va apprendre ces opérateurs linéaires. Et comment on va apprendre ces opérateurs linéaires ? De façon à ce que, sur les exemples que vous connaissez, vous rentrez un XI que vous connaissez, vous connaissez la réponse F de XI, vous voulez vous assurer que le réseau donne la bonne réponse. Donc, vous allez adapter les coefficients à l'intérieur du réseau pour qu'ils donnent la bonne réponse. D'accord ? Et la chose surprenante, c'est que maintenant, pour un nouvel X qui est différent de celui dans votre base de données, il obtient des réponses qui sont tout à fait naturelles. Alors, une des questions, derrière tout ce sujet, c'est de comprendre pourquoi ces structures marchent bien. Et il y a une chose qui est importante qu'on peut observer, c'est que quand on se balade à travers les couches de ces réseaux, ce que l'on change, c'est l'échelle d'analyse de ce qui se passe. Si vous prenez un point ici, il a été calculé par une famille localisée de pixels ici. Si vous prenez un point dans une couche un peu plus profonde, il est calculé par une combinaison non linéaire de points dans un voisinage un peu plus grand. Et puis, si vous prenez un point plus profondément, alors il a agrégé les choses sur un domaine plus grand. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous allez agréger l'information petit à petit des fines échelles vers des grandes échelles. Donc, le nombre de paramètres que vous allez optimiser là, il est monstrueux. Typiquement, il peut être de l'ordre de un ou de plusieurs milliards. Et la chose qui est assez exceptionnelle que je vous indiquais, c'est que ce type de structure non seulement est capable d'approximer des fonctions, donc d'apprendre par exemple classification d'image, mais le même type de structure fonctionne pour de la parole, pour de l'analyse de langage, pour jouer au go. par exemple, vous avez sans doute entendu parler du champion du monde de go qui s'est fait battre par une machine d'apprentissage qui avait exactement cette même structure. Donc, quelque part, tout cela, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a une structure mathématique qui est capable d'apprendre des fonctions en grande dimension et de façon assez générique. Et la question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est cette question qu'on va essayer de regarder. Je voudrais une seconde revenir sur comment on entraîne une machine comme ça. La machine, comme je l'ai dit, elle est définie par un certain nombre de paramètres qui sont ces grandes matrices, ces opérateurs linéaires qui permettent de passer d'une couche à l'autre. Donc, c'est le paramètre θ. Et le calcul de la sortie va dépendre de ce paramètre θ. Et ce que vous voulez, c'est que pour une entrée xy que vous connaissez, la sortie f de xy soit la bonne, donc que l'erreur en fonction de θ soit la plus petite possible. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de trouver le meilleur ensemble de paramètres et pour ça, on essaye de minimiser l'erreur. Alors, pour ça, il y a une technique qui consiste tout simplement à suivre le chemin de plus grande pan. C'est-à-dire, vous calculez la dérivée de l'erreur par rapport à votre paramètre et vous essayez de réduire l'erreur, donc d'aller dans la direction de la dérivée qui vous permet de minimiser l'erreur. En quelque sorte, c'est comme si vous aviez un paysage, comme ça, et vous partez d'un point de votre paysage vous allez dans la direction que vous indique la dérivée, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'au moment où vous allez tomber sur un minima local. Et la grosse surprise de ce qui se passe, parce que là, vous avez des paysages ce qu'on appelle totalement non-convexes, c'est qu'on est capable d'arriver dans des minimaux, des minimas, pardon, qui sont de bonne qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas le meilleur, peut-être, mais ce minima permet quand même de trouver une configuration du système qui va effectivement être capable de réduire l'erreur de façon assez impressionnante et pourquoi ça sont des problèmes de maths, cette fois-ci d'optimisation, qui sont encore une fois très très mal compris. Alors, je vais vous montrer des exemples avant de revenir sur les maths. Donc ça, c'est un de ces réseaux, un des premiers réseaux qui a été capable d'apprendre sur des millions d'images, des milliers de classes de façon très précise. Sur les premières couches, on voit apparaître des espèces de petits trucs comme ça, je vous dis, ce sont des ondelettes. Je vous expliquerai pourquoi mathématiquement on s'attend à voir apparaître ces premières choses, mais on comprend très mal ce qui se passe dans les couches plus profondes. Et puis depuis, vous avez des dizaines de milliers de chercheurs partout dans le monde. Il y a des enjeux industriels considérables parce qu'énormément d'algorithmes que vous avez sur Facebook, sur Google, etc. fonctionnent exactement comme ça. Vous avez maintenant des énormes réseaux avec des centaines de couches et qui, sur certains problèmes, comme je le disais, font mieux que le système visuel humain. Alors ça, c'est des exemples d'images. Vous avez des images comme ça et le réseau vous dit qu'est-ce que vous avez sur l'image. Donc par exemple, là, il a reconnu que ça pouvait être soit une grille, soit une voiture décapotable, soit un beach wagon, soit une voiture de pompier. Là, il reconnaît que c'est un dalmatien, mais qu'il y a aussi des cerises, etc. Donc vous voyez, vous avez des images vraiment très compliquées et ce type de système est capable de vous donner les labels de façon très précise. Et donc, c'est ce type de système qui sont maintenant actuellement embarqués dans des voitures autonomes qui se circulent automatiquement sur la route, qui reconnaissent les objets et qui font une conduite automatique. Et donc ça, ça fait partie de la révolution de l'industrie automobile qui est en train de se faire. Alors, pourquoi c'est tellement important de comprendre ? Donc c'est évidemment important si on est mathématicien par plaisir, parce que c'est un beau problème. C'est aussi très important pour les applications de ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Là, vous avez par exemple des images qui ont été parfaitement classifiées. Et puis là, vous avez une toute petite erreur epsilon qui a été ajoutée à ces images. Voilà l'image plus l'erreur. On ne la voit pratiquement pas. Donc si je vous montre ces deux images, pour vous, évidemment, c'est les mêmes. Ça, c'est un chien, une montre religieuse, un téléphone portable. Et là, tout d'un coup, les systèmes les a tous classifiés comme étant des autruches. Alors évidemment, l'erreur, elle n'a pas été prise au hasard. Elle a été prise de façon un peu pernicieuse. Seulement, évidemment, ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas forcément envie de voler dans un 747 qui est guidé par un réseau de neurones qui peut se planter comme ça. Donc pour éviter ce genre de phénomène, il faut vraiment comprendre ce qui se passe pour s'assurer que le système est stable et qu'on peut garantir le fait que ça fonctionne. Et puis par ailleurs, comme c'est souvent le cas en science, on est actuellement dans une phase qui est entièrement expérimentale, c'est-à-dire les gens essayent, il y a des gens extraordinairement fins qui trouvent des beaux algorithmes, mais c'est totalement expérimental. Personne ne comprend vraiment comment ça marche, chacun développe des algorithmes et puis celui qui a le meilleur résultat gagne. C'est essentiellement ça. Alors, il y a une autre chose qui est assez intéressante d'un point de vue mathématique qui se passe dans ces réseaux, c'est qu'on peut essayer de les inverser, c'est-à-dire on part de la sortie et on peut essayer de récupérer l'entrée ou en tout cas une approximation de l'entrée. Alors ça, c'est des résultats qui ont été obtenus sur un réseau qui a été entraîné sur des chambres à coucher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la sortie obtenue sur une chambre à coucher, on a reconstruit l'image qui est ici et puis pareil pour une deuxième image, ça c'est l'image qui a été reconstruite et puis ces deux sorties, maintenant je prends la moyenne. Donc, si vous prenez la moyenne de deux chambres à coucher, vous allez obtenir une image qui est un espèce de mélange qui n'a aucun sens. Si vous prenez la moyenne des sorties du réseau et que vous reconstruisez, ce que vous obtenez c'est une autre chambre à coucher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les chambres à coucher, vous pouvez voir ça comme des vecteurs et ces vecteurs se baladent encore une fois de façon complètement non structurée dans votre espace. Et c'est comme si votre réseau avait pris cette espèce de surface horriblement compliquée et l'avait aplati, si bien que maintenant vous prenez deux points de votre surface, vous prenez le point milieu, ça appartient toujours à la surface, c'est toujours une chambre à coucher. Donc, ça a tendance à linéariser des phénomènes extraordinairement non linéaires. Alors, le plan de la deuxième partie, je vais commencer à rentrer un peu plus précisément dans les maths. La première chose qui va devenir très importante, on le voit bien, ça va être de lutter contre cette malédiction de la dimensionnalité et donc, on va voir quel est le rôle des notions de symétrie et de groupe et on va voir le rôle de ces transformations à différentes échelles et pourquoi ces ondelettes apparaissent. Je vais vous donner des applications d'un côté pour le traitement d'images, classification d'images, mais je voudrais aussi regarder des applications physiques et notamment comment on peut apprendre à faire de la chimie quantique à partir de ce genre de choses. Et puis, je finirai sur les questions ouvertes parce que c'est un domaine qui a beaucoup, beaucoup plus de questions ouvertes en maths actuellement qu'il n'y a de questions résolues. Il y en a relativement peu. Alors, je voudrais revenir maintenant sur cette notion de changement de variable. Qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye de trouver un nouveau changement de variable phi de x tel que je puisse exprimer f de x comme une fonction de phi de x. Alors ça, c'est possible. À quelles conditions ? Évidemment, il faut que si j'ai deux points x et x prime tels que f de x est différent de f de x prime, alors il faut que ma valeur phi de x soit différente de phi de x prime. Sinon, vous n'allez pas pouvoir distinguer les deux classes ou les deux points. comment on peut faire de la réduction de dimensionnalité ? Ce qu'on peut essayer de faire, imaginez que je considère les classes. Donc, qu'est-ce que c'est les classes ? Vous pouvez voir ça comme des lignes de niveau de votre fonction. C'est les ensembles des points x tels que f de x est égal à une constante t. Par exemple, les encres, les arbres, les chaînes, etc. Imaginez que vos classes soient parallèles, comme ça. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous baladez là, vous restez dans la classe 1, donc vous vous en foutez de la hauteur. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire une simple projection linéaire, vous tuez cette variable qui ne servait à rien et vous êtes toujours capable de distinguer les différentes classes qui correspondent aux différentes couleurs. L'intérêt de faire ça, c'est que vous avez réduit la dimensionnalité par un opérateur de projection linéaire. Ça, c'est pas très difficile à faire. vous avez créé un invariant, un invariant linéaire. Alors le problème, c'est que vous n'allez jamais être dans ce cas-là. Si vous regardez vos classes, ça ne va pas être des gentils espaces linéaires, ça va être des espèces de courbes horriblement irrégulières dans l'espace et donc vous ne pouvez pas simplement faire des projections linéaires. D'un autre côté, si vous êtes capable de prendre ces structures horriblement irrégulières et de les linéariser, par votre changement de variable, alors à ce moment-là, il vous suffit de faire la projection et vous avez gagné. Vous vous retombez en basse dimension et en basse dimension, c'est facile de faire de la classification parce que vous avez suffisamment de points. La difficulté, ça va être donc d'essayer d'une certaine manière de linéariser ces choses. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est comme je l'ai dit, on n'a pas des courbes, on n'a pas des surfaces, on a quelques points qui se baladent dans un espace qui est absolument énorme. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir essayer de trouver la géométrie de ces points, par exemple, de la classe 1 qui correspond au point x tel que f de x égale 1 ou la classe 2, f de x égale 2. D'accord ? Et la question, c'est quels sont les outils géométriques qui vont nous permettre de caractériser ça ? En maths, on sait bien comment attaquer ce genre de choses. C'est de regarder le groupe de symétrie, de cet objet. Et ça, cette idée, c'était l'idée qu'a eu Gallois au moment où il a défini toutes les bases de la théorie des groupes. Et l'idée, c'était quoi ? Dans le cas de Gallois, f de x, c'était quoi ? C'était une équation polynomiale, par exemple, résoudre les équations du cinquième degré. Donc, vous avez f de x égale t. Et au lieu d'essayer de calculer directement la solution, l'idée, ça a été de se dire regardons toutes les solutions et regardons à quoi ça correspond de permuter les solutions et d'observer quand on permute les solutions, il y a un groupe particulier qui est en jeu. Ici, c'est quoi le groupe de symétrie ? Ça va être des opérateurs G qui vont transformer mon point, un point rouge de la classe 2 en un point de la classe 2, un point de la classe 1 en un point de la classe 1. Autrement dit, c'est des opérateurs G tels que f de x transformé par G toujours égal à f de x. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle les symétries du système. Alors, pourquoi c'est un groupe ? Parce que si vous avez G1 qui est une symétrie et G2 qui est une symétrie, alors f de G1 G2 x, c'est f de G2 x, c'est égal à F2 x, donc G1 G2 est aussi une symétrie. Alors, pourquoi c'est tellement important pour le changement de variable ? C'est très important parce que si vous voulez un changement de variable qui va vous discriminer votre problème, ce que vous voulez, c'est que si phi de Gx est égal à phi de x, pour qu'il existe une fonction f tilde telle que f de x égale à f tilde de phi de x, alors il faut que f de Gx soit aussi égal à f de x. Autrement dit, un bon changement de variable, c'est un changement de variable pour lequel le groupe de symétrie du changement de variable est aussi un groupe de symétrie de la fonction f. Donc, on va essayer de regarder les symétries du système. Alors, je vous rappelle juste que d'abord, ce groupe de symétrie au départ est complètement inconnu et puis je vous rappelle ce que c'est qu'un groupe. pour ceux qui l'ont oublié, qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? C'est un ensemble d'éléments tels que le produit de deux éléments appartient au groupe, tel que vous ayez un élément neutre, chaque élément a un inverse et puis c'est associatif. Donc, vous avez trois, quatre petites propriétés assez élémentaires et alors ce qui ne va pas être du tout élémentaire dans ce problème, c'est qu'il va falloir découvrir les groupes de symétrie de f et ça, ça va être des objets compliqués et puis il va falloir comprendre comment calculer ce changement de variable et pourquoi on arrive à ces réseaux de neuro. Alors, pour rendre le problème plus pratique, on va prendre un problème de traitement d'image. Imaginez que vous vouliez reconnaître des chiffres. Eh bien, si vous prenez un chiffre et que vous le translatez ou un objet et vous le translatez, eh bien, c'est le même objet. Donc, le problème est un variant par translation. Donc là, vous avez déjà un groupe, c'est le groupe de translation qui est un groupe de symétrie de f. Alors, le problème, c'est que la translation, c'est quoi ? C'est deux variables. Donc, si vous quotientez par rapport à ce groupe de deux variables, vous passez de dimension 1 million à 1 million moins 2. Big deal, on s'en fout. Ce qu'on a envie, c'est avoir des quotientages par des groupes qui sont très gros. Mais si vous regardez votre chiffre, si vous le déformez un peu, c'est toujours le même chiffre. Et là, le nombre de degrés de liberté d'une déformation, c'est beaucoup plus gros. C'est ce qu'on appelle un groupe de diphéomorphisme, un groupe de déformation. Et si vous vous baladez comme ça sur le groupe des déformations, vous pouvez vous balader à travers toute la peinture italienne, simplement en bougeant sur ce groupe de diphéomorphisme. Ce que vous voyez, c'est que tant que la déformation est petite, vous reconnaissez c'est à peu près la même peinture. Évidemment, quand la déformation est grande, vous changez de classe, vous changez de peinture. D'accord ? Donc, ça, ça va être un groupe qui va être très important. Alors, pour regarder ce problème, on va le simplifier. comme on fait toujours en maths, pour commencer à regarder un problème compliqué. Et au lieu de regarder le problème dans toute sa complexité, ce qu'on va essayer, c'est d'abord de construire des réseaux. Et ce que j'ai montré, c'est qu'on peut construire des réseaux comme ça, mais au lieu d'apprendre, de fixer les filtres. Et en fixant les filtres, on va obtenir des transformations mathématiques qu'on maîtrise beaucoup mieux, qu'on appelle des ondelettes, et qui vont nous permettre de résoudre, en tout cas, ces deux premiers problèmes, stabilité sur ces groupes, et puis, la séparation d'échelle. Alors là, je rentre dans un autre chapitre, un autre domaine de maths, qui est l'analyse. On va prendre ces images et on va traiter ces images. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme opérateur linéaire ? Je ne vais pas prendre des sinusoïdes comme Fourier, mais je vais prendre des toutes petites sinusoïdes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des ondelettes. C'est une petite sinusoïde localisée. Alors, parce que ma petite onde, elle est localisée, ce que je vais faire, c'est je vais changer sa taille. Je vais la dilater, d'ailleurs, comme on aurait pu faire sur une sinusoïde ou la contracter. Et puis, comme pour une sinusoïde, je vais la tourner. Donc, je joue sur un angle, un axe de rotation. D'accord ? Et donc, j'ai toute ma famille d'ondelettes pour différents angles et différentes échelles. Et puis, maintenant, je vais prendre une image. Je vais faire ce qu'on appelle une convolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une convolution ? C'est un opérateur linéaire qui va consister à corréler la petite sinusoïde avec l'image. Autrement dit, je vais calculer un contraste local de l'image et je vais faire ça en baladant ma petite ondelette partout. Et si je balade partout l'ondelette, je vais obtenir des contrastes locaux un peu partout et je vais avoir une réponse. Et ça, c'est la convolution. Évidemment, la réponse, elle va être grande quand j'ai quelque chose qui se passe. L'image n'est pas constante sur un contour et elle va être petite quand tout est très plat, le contraste est tout petit. Et là, les valeurs, c'est 0 et c'est blanc, c'est-à-dire très grande, quand j'ai une réponse très grande. Donc ça, ça va être mon opérateur linéaire que je vais utiliser. Et donc, je vais faire ça avec toutes mes ondelettes. Qu'est-ce que je vais faire ? je vais séparer les variations de mon image à toute petite échelle, moyenne échelle, grande échelle et je vais faire ça dans des directions différentes. Donc ça, c'est des outils qui ont été introduits dans les années 80, 90, jusqu'au début des années 2000 où on comprenait bien ça en maths pour décomposer des fonctions dans des échelles différentes. Alors, si je vous montre ça sur une image, ça, c'est des échelles très fines le long d'orientations différentes. Et puis, à partir de cette image un peu moyennée, je réextrais les structures à l'échelle suivante et puis je réextrais les structures à l'échelle suivante et ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, je prends mon image et je la représente comme une agrégation de variations à des échelles différentes dans des orientations différentes et à partir de ça, on peut vérifier qu'on peut reconstruire l'image d'origine. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi pris la valeur absolue des coefficients. Ça, c'est la petite non-linéarité que je vais introduire dans mon problème. Ok. Alors, c'est là qu'on va sortir des maths des années 2000. Mon problème, c'est que j'ai envie d'avoir un invariant par translation. Alors, imaginez que vous vouliez prendre une fonction et vous vouliez avoir un coefficient qui ne change pas quand cette fonction bouge et est translatée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez moyenner la fonction. C'est la seule façon que vous pouvez le faire de façon linéaire. Alors, si vous faites un moyenâge local, vous avez une fonction beaucoup plus régulière et du coup, si vous la translatez un petit peu, eh bien, le résultat ne bouge presque pas. Si vous voulez être complètement invariant par translation, vous moyennez complètement et vous obtenez la moyenne. Alors là, c'est parfait, vous êtes complètement invariant. Le problème, c'est que vous avez tout perdu. D'accord ? Et le problème des invariants, c'est qu'on a envie d'avoir des invariants qui ont de l'information. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer en linéaire, non linéaire, parce que tant qu'on fait du linéaire, on ne peut pas aller au-delà de la moyenne. Alors où est-ce qu'elle est l'information qui a été perdue ? La formation qui a été perdue, c'est les petites fluctuations de la fonction. Mais les petites fluctuations, je peux les récupérer avec les coefficients d'ondelettes, c'est-à-dire les récupérer avec mon opérateur linéaire, là, qui a balancé toutes les ondelettes. Donc là, vous allez avoir des petites fluctuations dont la moyenne vaut 0. Donc vous ne pouvez pas appliquer quelque chose de linéaire. Mais maintenant, imaginez que vous preniez la valeur absolue de ces fluctuations et que vous regardiez l'amplitude moyenne de cette valeur absolue. Là, vous allez avoir une nouvelle courbe qui, à nouveau, va être invariant par translation. Donc vous avez des nouveaux invariants. Mais ces invariants, vous les avez calculés en faisant une moyenne. Et comme vous avez moyenné, vous avez perdu de l'information. Ah ! Et si vous avez perdu de l'information en moyennant, vous pouvez récupérer l'information que vous avez perdue en récupérant les fluctuations haute fréquence de cette chose-là. Et donc, vous allez refaire une deuxième transformée en ondelettes. Et qu'est-ce qu'on va voir apparaître ici ? Un réseau de neurones profonds. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que ces réseaux de neurones profonds, en fait, ils apparaissent très naturellement dès que vous voulez créer des invariants non linéaires qui sont suffisamment puissants. Ce qu'on va avoir, c'est donc une première transformée en ondelettes. Alors au passage, pourquoi des ondelettes ? Des ondelettes ici, c'est très important parce que vous l'êtes stable par déformation. Si vous faites la même chose avec une transformée de Fourier, vous allez être totalement instable. Il faut des choses qui sont bien localisées. Donc vous preniez votre image, vous calculez toutes les sorties, donc les fluctuations aux différentes échelles. Et maintenant, vous voulez tout faire redescendre. Tout faire redescendre parce que l'invariant par translation, c'est si vous êtes à grande échelle. Qu'est-ce que vous allez faire ? Prenez chacune de ces images, comme je l'ai dit, vous allez la faire redescendre en moyennant, et puis vous allez calculer toutes ces fluctuations. C'est les coefficients non de l'aide des coefficients non de l'aide. Et puis vous reprenez votre module et vous répétez et vous répétez et vous faites tout redescendre. Et là, qu'est-ce que vous avez calculé ? Vous avez calculé un truc bizarre. C'est des opérateurs linéaires suivis d'un opérateur non linéaire, la valeur absolue, puis un opérateur linéaire, puis un opérateur non linéaire, etc. Et donc vous avez cascadé tous ces trucs-là. Et vous avez obtenu la sortie de votre réseau qui est un peu simplifiée parce que je n'ai rien appris ici, avec ces cascades de coefficients non de l'aide. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que cette sortie-là, elle a quasiment linéarisé les diféomorphismes. En quel sens ? Si vous prenez un x, d'accord, une fonction que vous déformez, donc comment on déforme une fonction ? Au lieu de la translater, je la translate par une quantité qui dépend d'espace. Donc c'est une espèce de déformation. Et bien si vous se placez dans cet espace, c'est-à-dire sous ces coefficients, si vous regardez bêtement la distance point à point, la norme euclidienne, dans le domaine de mon changement de variable, du signal, de l'image d'origine et de l'image déformée, et bien la distance, elle est de l'ordre de la taille de la déformation. Si la déformation est petite, la distance va être petite. Mathématiquement, ce qu'on prouve, c'est que ce changement de variable est Lipschitz par rapport à ces déformations. Quel est l'intérêt ? Une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable de résoudre beaucoup de problèmes de traitement d'image. Pourquoi ? Parce que vous êtes parti de vos classes où dans l'espace d'origine c'était très compliqué, vous avez fait une transformation avec cette transformation qu'on appelle une transformation de scattering dans l'ondelette, et après, on peut séparer les classes avec un simple opérateur linéaire. Prenez par exemple des chiffres. Qu'est-ce qui distingue les chiffres entre eux ? Donc un 3 d'un autre 3. Essentiellement, c'est une translation et c'est une petite déformation. Si j'ai un invariant par translation, j'ai linéarisé les déformations, je vais pouvoir trouver la direction linéaire qui va me discriminer les 3 des 5, les 5 des 8, etc. et si on fait ça, effectivement, sur des chiffres manuscrits, l'erreur tombe à des très petits niveaux, de l'ordre de 0,4% d'erreur sur une base de données comme ça. On peut faire de la classification de textures. Alors c'est quoi une texture ? Mathématiquement, c'est ce qu'on appelle un processus aléatoire stationnaire, mais c'est par exemple une texture de bois, une texture de marbre, des choses comme ça. Et quand vous regardez ces matériaux, eh bien, ça correspond aux mêmes matériaux, donc ces images qui sont différentes ont quelque chose en commun, cette notion de texture modulo, l'illumination, et vous aimeriez reconnaître les textures. Reconnaître une texture, ça revient en fait à estimer le processus stationnaire sous-jacent. Eh bien, vous faites la même chose. Vous mettez votre texture en entrée, vous calculez la sortie et vous faites une simple combinaison linéaire à la sortie et vous arrivez à discriminer ces textures. Alors, est-ce que ça marche tout le temps ? Non, ça ne marche pas tout le temps et en particulier, on n'est pas capable de résoudre les problèmes compliqués que peuvent résoudre les réseaux de neurones. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui manque dans ce truc-là ? Ce qui manque, je l'ai dit, c'est que je n'ai pas considéré les interactions entre les différents canaux. Or, ces réseaux de neurones calculent des filtres qui relient ces différents canaux. Donc, la question, c'est à quoi ça correspond mathématiquement ? Ce qui est important derrière, c'est que dans la vie de ce genre d'image, les sources de variabilité, ce n'est pas simplement la translation, la déformation. Vous pouvez avoir des rotations, vous pouvez avoir des changements de couleurs, vous pouvez avoir des groupes beaucoup, beaucoup plus compliqués. Et ce qu'on va voir, c'est que ces canaux, ça code ces groupes beaucoup plus compliqués, ça fait plus que ça, ça découvre les groupes de symétrie sous-jacents et on comprend très mal pourquoi. Alors, je vais commencer par un problème simple. C'est quoi le groupe le plus simple une fois qu'on a considéré la translation ? C'est la rotation. D'accord ? Si vous prenez une image et que vous la tournez, le groupe de rotation, c'est un groupe, c'est inversible, il y a un élément neutre, etc. Si vous regardez ce qui s'est passé avec ces petites ondelettes, j'ai pris mon image d'origine, je l'ai décomposée en différentes échelles et puis je l'ai décomposée avec des ondelettes qui ont différentes orientations. D'accord ? C'est mon angle θ. Et les ondelettes qui ont différentes orientations, ça va définir les différents canaux de mon réseau de neurones. Si vous tournez l'image, qu'est-ce que vous faites ? Vous baladez plus simplement spatialement, vous baladez le long de cet axe de rotation. Et donc, cet axe de rotation, c'est l'axe des canaux. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire ? On va avoir envie de se balader le long. Et comment on va faire pour se balader le long de cet axe ? On va envoyer des opérateurs linéaires le long de cet axe, c'est-à-dire, c'est ce que fait ces réseaux de neurones. Et ça, ça va permettre d'avoir des invariants pas simplement par rapport à la translation mais par rapport à la rotation. Alors, ce qu'on avait vu, c'est qu'initialement, ce qu'on avait fait, c'est simplement balader mon ondelette en espace. Mais maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une fonction de l'espace et de l'angle. Et maintenant, je vais balader mon ondelette en espace et en angle, c'est-à-dire faire une convolution le long des deux variables d'espace et d'angle. Autrement dit, mathématiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose. Simplement, au lieu d'avoir la variable U qui est la variable de translation, maintenant, j'ai la variable Uθ et je vais me balader sur les groupes de translation et de rotation. Si vous faites ça, alors, si vous ne le faites pas et que vous voulez classifier des textures où il y a beaucoup de rotation, beaucoup de changement d'échelle, vous allez avoir beaucoup d'erreurs, 20%. Si tout d'un coup, vous vous adaptez au groupe de translation en rotation, hop, vos erreurs tombent à 0,6%. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment on fait de la physique avec ça. Donc, quel genre de physique ? On va regarder des problèmes à n-core, d'accord ? Et dans ce problème-là, x, ça va décrire l'état du système et ce que je voudrais apprendre, c'est f de x, c'est-à-dire l'énergie du système. Et ce que je vais faire, c'est de la chimie quantique, c'est-à-dire j'ai la configuration d'une molécule, je ne connais absolument rien à la mécanique quantique et à Schrödinger, mais je voudrais quand même calculer l'énergie de ma molécule. Alors, un point qui va être important, c'est de regarder ce qu'on appelle la densité électronique. Alors, ça, il y a deux physiciens, Kohn et Scham, qui ont eu le prix Nobel pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert qu'en fait, au lieu de regarder la position ou les fonctions d'onde de chacun des électrons indépendamment, il suffit de regarder la probabilité de présence d'un électron en un point de la molécule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce que vous voyez, c'est que les électrons, ils vont être très près des noyaux des atomes parce qu'ils sont attirés par les protons, mais vous voyez aussi que les électrons, ils se baladent aussi entre les atomes. Pourquoi ? C'est ça qui définit les liens covalents, les liens chimiques. C'est pour ça que la molécule n'explose pas. C'est à cause de cette espèce de glue qui est créée par les électrons. Alors, calculer ça, ça demande énormément de calcul numérique. C'est fait numériquement avec des codes qui consistent essentiellement à trouver cette espèce d'image, c'est-à-dire cette densité électronique qui va définir une énergie minimum. Et alors, dans votre énergie, vous avez toutes sortes de termes d'interaction, les termes coulombiens qui sont la répulsion entre les électrons, d'attraction entre les électrons et les noyaux. Et puis, il y a une espèce de terme horriblement compliqué qui est vraiment le terme quantique qu'on appelle l'exchange correlation. Ensuite, on fait du calcul numérique, on essaye de trouver le rho qui minimise l'énergie et on a trouvé la solution. Et pour ça, si vous avez une molécule qui a plus qu'une centaine d'atomes, ça va vous prendre un temps monstrueux sur un très gros ordinateur parce que vous avez énormément de variables. Donc, l'idée, ça va être de faire quoi ? Ça va être de dire au lieu de repartir de scratch comme si j'avais jamais calculé d'énergie de molécules dans ma vie, je vais récupérer les millions d'énergie de molécules qui ont déjà été calculées et je vais voir si je peux utiliser ça pour prédire l'énergie de la nouvelle molécule. Ma fonction f2x, mon énergie, si je prends une molécule, je la tourne, je la translate, son énergie ne change pas. Donc, c'est une fonction comme en traitement d'image qui est invariant par translation, par rotation. Si je déforme un peu la molécule, l'énergie va être déformée un peu. Et donc, vous voyez que ce problème en apparence complètement différent a le même type de symétrie qu'un problème de traitement d'image. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, quand on part, on ne connaît pas la chimie. Donc, tout ce qu'on connaît, c'est les électrons, les protons, leur position. Et puis, on ne sait pas où ils se baladent. Donc, on va juste dire qu'ils vont se retrouver plus ou moins au voisinage des électrons, des protons. Donc, on a des espèces de petits blobs qui vous donnent la densité électronique s'il n'y avait pas de chimie, pas d'interaction. L'interaction, on ne la connaît pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? On prend cette densité, on sait qu'on calcule une fonction qui est invariant par translation, par rotation, stable, par déformation. On va faire un changement de variable. Changement de variable, comment on va le calculer ? En prenant cette image et en l'envoyant dans cette espèce de réseau de neurones calculé avec toutes ces petites ondelettes. Et puis, maintenant, on a ces nouvelles variables. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des bases de données de chimie et on va faire de la régression, c'est-à-dire on va essayer de calculer linéairement l'énergie comme une décomposition sur ces variables. Donc, on va essayer de tracer des droites linéaires qui nous permettent de fiter l'énergie comme des combinaisons linéaires. Donc, on part d'une base de données, ici, 4000 molécules, base de données complètement standard. Et puis, on va essayer de calculer l'énergie quantique comme une combinaison linéaire de ces coefficients multi-échelles. Si j'augmente le nombre de coefficients pour faire cette régression, voilà ce qui se passe. Ça, c'est l'erreur obtenue sur des nouvelles molécules. L'erreur obtenue, c'est le log, en fonction du nombre de termes dans la régression. Alors, si on fait ça avec des invariants plus classiques qu'on peut utiliser à la fois en maths, en physique, c'est-à-dire basés sur des transferts de Fourier, on voit que l'erreur, au bout d'un moment, s'arrête à 14 kilocalories par mol. Alors, pour vous donner une idée, un code numérique, ça vous fait une erreur entre 1 et 2 kilocalories par mol, donc c'est une erreur qui est très grande. Si maintenant, on fait la même chose avec cette espèce de réseau de neurones où on a des ondelettes, eh bien, l'erreur, elle tombe entre 1 et 2 kilocalories par mol, donc elle n'est pas loin de l'erreur qu'on aurait eue avec un code numérique où on a codé toute la physique de Schrödinger. Alors, évidemment, la différence, c'est que là, ça marche que si vous avez une nouvelle molécule qui ressemble aux autres molécules qui sont d'un certain type. Dans le cas de Schrödinger, vous pouvez recalculer n'importe quoi, seulement là, ça va très, très vite. Il vous suffit de faire une combinaison linéaire et si on regarde ce qu'on obtient, en fait, ces espèces de petits termes d'ondelettes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont calculé les interactions à toutes petites échelles et les termes de régression, c'est une espèce de potentiel chimique qu'on a calculé numériquement et puis il y a les termes d'interaction à plus grande échelle et puis de plus en plus grande échelle et avec ça, parce que ces termes d'interaction sont très non linéaires, on arrive à calculer l'énergie. Alors, où est-ce que ça ne marche pas ? Si je reprends maintenant mes problèmes où j'ai des images qui sont beaucoup plus compliquées que mes molécules au sens où j'ai beaucoup plus de variables, si je fais la même chose, c'est-à-dire j'utilise mon réseau que j'ai construit mathématiquement avec mes a priori, mes ondelettes, mes groupes, etc., et que je fais une classification linéaire, là-dessus, on obtient une erreur qui n'est pas extraordinairement mauvaise, mais mauvaise, l'ordre de 20 %, alors que si on compare ça avec un réseau de neurones où les gens ne se sont pas embêtés à essayer de comprendre quels étaient les maths et ont appris tout, eh bien, ils ont une erreur de 7%, c'est-à-dire trois fois plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont appris à travers ces connexions sur des canaux des choses beaucoup plus précises que ce qu'on a appris. En quelque sorte, nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des groupes de base, c'est-à-dire translation, rotation, le diphéomorphisme de déformation, puis on a fait des choses linéaires. Eux, un peu par miracle, ils ont été capables d'apprendre ces groupes de symétrie beaucoup plus complexes et la question, c'est quelle est la source de ce miracle, quelles sont les maths qui sont derrière ? Comment ça se fait qu'on est capable d'apprendre avec ce genre de structure des groupes qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus compliqués et qui sont capables de s'adapter suffisamment précisément pour apprendre ces fonctions en grande dimension ? Donc, je finirai sur les problèmes ouverts parce que ce domaine n'est qu'un très grand problème ouvert. Premier problème, on connaît ces matrices, on peut les récupérer, vous pourrez récupérer les codes qui vous donnent toutes les matrices qui ont été calculées. Est-ce qu'on peut interpréter ces matrices pour essayer de récupérer les groupes de symétrie sous-jacents qui sont apparus ? Ça, c'est un problème difficile. De toute évidence, il y a un rôle de mémoire qui est très important. Et on le voit par le fait qu'on peut faire des choses amusantes. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu passer ce genre d'article. On peut faire rêver un réseau de neurones. Alors, ça consiste en quoi ? Faire rêver un réseau de neurones, c'est que vous prenez les coefficients du réseau de neurones, vous mettez une entrée, vous les changez aléatoirement et puis dans votre image, au lieu de récupérer l'image d'origine, vous récupérez une image avec un éléphant qui se balade dans le ciel, avec une gazelle qui se balade, un arc-en-ciel, etc. Alors que vous n'avez introduit aucune de ces structures, vous avez juste fait une variabilité aléatoire des coefficients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quelque part, ces structures étaient codées dans le réseau. Donc, il y a une fonction de mémoire. Et ces groupes, ils agissent très probablement sur ces structures, sur ces structures stockées. Et donc, la question, c'est quel est le lien entre les deux ? Et puis, si vous voulez prendre le problème d'un point de vue un peu plus général, en maths, et notamment en analyse, qu'est-ce qu'on fait quand on veut analyser des fonctions, on veut les classifier ? On définit des espaces fonctionnels. Donc, par exemple, l'espace des fonctions qui ont une décroissance suffisamment rapide pour être dans L1, ou des espaces des fonctions régulières, on tombe sur les espaces de Sobolev, les espaces de Bezov, etc. Tout ça, on sait très bien faire quand on est en basse dimension. C'est-à-dire, c'est des fonctions d'une ou deux variables. Là, on a le même problème. On a des fonctions f de x, sauf que x, il n'appartient pas à R2, il appartient à R1 million. Et tout le problème, c'est de comprendre quelles sont les classes de fonctions qu'on peut approximer et les classes de fonctions qu'on ne peut pas approximer. On sait très bien à cause de la malédiction de la dimensionnalité qu'on ne peut pas apprendre n'importe quoi. Ça, vous en avez l'expérience en rentrant dans un cours. Souvent, on ne comprend pas grand-chose. À moins que ce ne soit pas trop compliqué, c'est la même chose en apprentissage. La plupart des problèmes, on ne peut pas les résoudre, mais il y a des classes de problèmes qu'on peut résoudre. Et la question, c'est de définir mathématiquement ces classes et de comprendre la notion de régularité sous-jacente qui permet d'approximer effectivement ces classes. Alors, en conclusion, d'abord, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui est en train de se passer en ce moment à travers ces réseaux de neurones profonds. C'est-à-dire qu'il semble capable d'approximer des fonctionnels en très grande dimension. Alors, je ne vous ai pas montré ici le pendant probabiliste, mais le pendant probabiliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez prendre des processus aléatoires extraordinairement compliqués comme de la turbulence qu'on ne maîtrise pas mathématiquement et vous êtes capable de synthétiser des choses qui ressemblent à de la turbulence. Donc, en sous-jacent, vous avez créé des modèles à travers tous ces paramètres qui ressemblent à des paramètres de ce type de processus. Le lien avec l'intelligence artificielle, c'est que ces réseaux commencent à faire des choses qui ressemblent à ce qu'on considère comme étant des tâches intelligentes comme la vision, l'audition, comme savoir jouer au go. Alors, le go, c'est très différent des échecs parce que dans le cas des échecs, on peut y aller de façon assez brutale. C'était Deep Blue ou d'IBM en explorant de façon pas systématique mais quasi systématiquement l'arbre des possibilités donc en faisant mieux. Le go, il y a beaucoup trop de possibilités et donc il faut vraiment regarder le go comme une espèce d'image et d'être capable d'évaluer une position de façon beaucoup plus qualitative et c'est pour ça qu'on pensait que le go, c'était hors d'atteinte pour de nombreuses années. Or, le go, maintenant, c'est un problème en tout cas résolu au sens où on peut faire aussi bien que les meilleurs humains. Il y a beaucoup de liens avec la physique, il y a beaucoup de liens avec la physique statistique, il y a beaucoup de liens avec la physique des particules et ça, ces liens sont des problèmes qui sont totalement ouverts et puis d'un point de vue mathématique, c'est ce que je disais, ça c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en maths si vous êtes intéressé par la suite par continuer à faire des maths. Il y a beaucoup de choses à faire en maths dans beaucoup de domaines mais en particulier dans celui-là. Actuellement, on ne comprend pas cette notion de complexité, c'est quoi un problème complexe, c'est quoi un problème pas complexe, un problème qu'on peut approximer et qu'on ne peut pas approximer, on ne comprend pas ce que c'est qu'une fonction régulière, en basse dimension une fonction régulière c'est une fonction dérivable, en grande dimension ça ne suffit pas, on sent bien que c'est lié avec la structure de symétrie de la fonction mais c'est des choses mal comprises, etc. En fait, on ne comprend pas grand chose. Voilà, donc ça, ce sera le dernier mot. Merci. Maintenant, il va y avoir un temps de questions, donc c'est la première à la future, les deux premières en revient, donc il faut vous expenser. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question concernant les liens éventuellement de ce genre d'études et les neurosciences, en particulier les champs les plus, les neurosciences théoriques, computationnelles, ce genre de, est-ce que ce genre d'approche peut aussi aider à appréhender ce qu'on est quand même sur des histoires d'intelligence, d'intelligence artificielle ? Voilà. Et la réponse est oui, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur cette interface. Alors, si on regarde des problèmes comme l'audition et la vision, alors, l'audition, dans l'oreille, vous avez un petit organe qui est enroulé qu'on appelle la cochlée, on sait très bien que dans la cochlée, il y a quelque chose qui fait quelque chose comme une transformée en ondelette, le même genre de filtre. Et puis ensuite, ça part dans le cerveau auditif et puis, il y a des gens qui ont commencé à regarder quelle est la réponse des neurones. Et en fait, alors, encore une fois, souvent, les maths arrivent bien en retard par rapport à l'expérimentation, ça c'est le cas une fois de plus, il y a des neurophysiologistes qui ont observé qu'il y avait des neurones qui avaient en première approximation une espèce de comportement linéaire sur ces non-linéarités qui étaient sorties et qui ressemblaient à des espèces d'ondelettes un peu plus compliquées qui rentraient là-dedans. Et puis après, on ne comprend plus. Si vous prenez la vision, vous avez le même genre de phénomène. Dans le cortex visuel, c'est derrière là, il y a une première zone qu'on appelle V1 et là, on sait que sur la première couche, ça, ça a été découvert par Hubel et Wiesel dans les années 60, il y a des espèces de filtres linéaires qui ressemblent à des ondelettes. Puis ensuite, ça va dans V2, V4, IT. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez des espèces de neurones ou des groupes de neurones qu'on appelle des neurones grand-mère. Ça veut dire quoi ? C'est des neurones qui sont incroyablement invariants, qui peuvent reconnaître votre grand-mère quelle que soit l'activité, la position, la pose de votre grand-mère. D'accord ? Ils sont complètement spécialisés, extraordinairement invariants. D'accord ? Et quand on regarde cette cascade, évidemment, ce que les gens en neurophysiologie se sont posés comme question, c'est quels sont les modèles mathématiques qu'on peut mettre. Et beaucoup d'études actuellement consistent à essayer de voir dans quelle mesure ces cascades d'opérations peuvent s'approximer comme des réseaux de neurones profonds. Alors là, c'est de la recherche qui est complètement ouverte, mais il y a beaucoup de résultats assez positifs qui montrent qu'ils arrivent à entraîner des réseaux de neurones artificiels qui simulent d'une certaine manière des réponses qu'ils observent avec des électrodes sur des chats ou des chimpanzés ou des animaux pour dire qu'il y a beaucoup de liens. La difficulté qu'il y a dans cette recherche c'est qu'encore une fois on comprend très mal les maths. Donc on arrive à mettre en correspondance des algorithmes informatiques qu'on ne comprend pas très bien avec une architecture neurophysiologique qu'on ne comprend pas très bien. C'est super intéressant mais n'empêche qu'on ne comprend toujours pas très bien. Et donc c'est là où ça devient vraiment important aussi de comprendre les objets mathématiques qui émergent. Mais en tout cas, effectivement, c'est une très bonne question. il y a beaucoup de choses dans ce domaine. Bonjour, merci. Vous avez proposé dans les questions ouvertes de regarder les matrices des réseaux pour savoir s'ils apprennent vraiment des symétries et comment elles sont représentées dans les réseaux. Et je demandais sur les exemples en chimie est-ce que vous avez montré vos matrices et vos coefficients aux chimistes ? Alors, on a regardé et c'est horriblement compliqué parce que quand il apprend, eh bien, il n'y a aucune structure. On n'impose aucune structure. Donc les réseaux, les coefficients se baladent partout et on n'arrive pas à faire du sens. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est au lieu de laisser le réseau libre, on essaye de le structurer pour lui imposer, d'organiser les coefficients d'une certaine manière pour que ce soit plus lisible. Ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire actuellement. Mais la première tentative qui est très raisonnable que vous proposez et qui consiste à regarder directement dans les matrices et sortir les propriétés, on n'y arrive pas parce que c'est beaucoup trop désordonné et on n'arrive pas à trouver la clé de l'interprétation. En tout cas, nous, on n'y est pas arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous amène le micro. Oui ? Il y a d'un avis d'autre. Ma deuxième question est plus relative au problème à N-Core quantique. à quel point vous arrivez à pousser ce genre de simulation, ce genre de méthode ? Est-ce qu'on dépasse les... Alors, actuellement, il y a toute une communauté qui est en train de se créer très vite en physique, en interface entre la physique et machine learning. Et la clé dans ce genre de domaine, c'est de créer des bases de données suffisamment grandes pour pouvoir apprendre. Et maintenant, les bases de données deviennent suffisamment grandes pour que des gens arrivent à apprendre entièrement des réseaux là-dessus. Et on se retrouve dans cette situation étrange où le réseau est capable de produire, de prédire le coefficient avec l'énergie, avec une erreur qui est plus petite que l'erreur de calcul numérique qui a donné la base de données. C'est-à-dire que la base de données est calculée avec une erreur de 1 ou 2 kcal par mol et les prédictions sont de l'ordre de 0,3 kcal par mol, ce qui veut dire qu'en fait, on est en train de prédire, de fiter l'erreur de calcul. Alors encore une fois, il faut faire très attention, ça c'est dans des régimes très simples. C'est-à-dire qu'en chimie, on a des molécules qui peuvent être plus ou moins compliquées, plus ou moins grandes et donc dans des petits cas assez particuliers sur lesquels les gens se concentrent, ça commence à fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui en fait industriellement sont importantes parce que vous avez des industries comme l'industrie pharmaceutique où en permanence, ils font des calculs d'énergie sur des molécules pour comprendre quels vont être les états stables, par exemple, pour faire de l'aspirine, une nouvelle aspirine, etc. Ils font de l'exploration avant de commencer à faire une vraie expérience chimique. Et pour ça, ils ont besoin d'explorer tout l'espace chimique qui est tout l'espace, la plus grande partie et en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez de calculs. Donc ça, c'est vu comme une des possibilités aussi pour créer des nouveaux matériaux. Donc c'est vraiment au stade de l'enfance, mais c'est quelque chose qui se développe. Peut-être un commentaire aussi que je voudrais faire un peu plus global. Comme vous pouvez le voir, ce genre de travail, c'est vraiment un travail de maths appliquée au sens où on est constamment dans l'aller-retour entre d'un côté l'expérimentation numérique, le calcul. Ce sont des problèmes très compliqués. Ce sont des problèmes très compliqués. Ça veut dire que l'intuition mathématique qu'on a au départ de ces problèmes est la plupart du temps totalement fausse. Totalement fausse. C'est des problèmes sur lesquels il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi. les problèmes d'apprentissage et qui, d'un point de vue mathématique, évidemment, sont arrivés avec des propositions, y compris des gens aussi fabuleux comme Mumford qui, lui, avait eu une des plus belles, un très bel médaille Fields. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que les problèmes sont trop compliqués. Les belles idées, finalement, d'où elles émergent dans une situation comme ça, c'est de l'expérimentation. Il y a des gens qui font des expériences et tout d'un coup qui observent des trucs. Et pour faire des maths dans une situation comme ça, il faut vraiment avoir les pieds dans les calculs numériques, dans l'expérimentation pour comprendre ce qui se passe et puis ensuite, petit à petit, prendre un peu de recul, faire toute la partie de modélisation qui est une étape fondamentale en maths appliquée jusqu'à arriver au problème mathématique et déblayer les premières étapes. Et puis, quand vous avez déblayé les premières étapes et que vous avez rendu le problème suffisamment propre, éventuellement, vous pouvez passer ça à votre collègue mathématicien qui peut être beaucoup plus pointu que vous en théorie des groupes ou en analyse harmonique et puis, vous revenez. Mais c'est vraiment un travail d'aller-retour entre, d'un côté, l'expérimentation, la modélisation, les maths, le retour, jusqu'à ce que vous ayez extrait le beau concept qui permet d'expliquer ce genre de choses. Donc, c'est une pratique de maths qui est un peu différente de celle que vous avez l'habitude d'avoir où on vous donne directement le problème, la question qui est déjà exprimée en termes mathématiques. Là, c'est vraiment un aller-retour constamment qu'on fait par rapport à ça. Est-ce que ce type d'approche scientifique pourrait avoir des applications mathématiques ? Est-ce qu'on pourrait utiliser ces techniques pour les mathématiques Alors, l'idée, ce serait par exemple de faire de la démonstration automatique. Alors, ça, ça a été, c'est quelque chose sur lesquels, un sujet sur lequel les gens ont pas mal réfléchi justement dans cette intelligence artificielle des années 80 qui était essentiellement vue comme une problématique de logique et de langage et donc pourquoi pas développer une logique ou un langage qui permettrait de faire des démonstrations. Là, vous voyez, c'est une approche de l'intelligence qui est beaucoup plus géométrique. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de rapprocher des concepts, on essaye de voir des notions de similarité. C'est très proche de la première étape quand vous résolvez un problème de maths. Quand on s'attaque à un problème de maths, la première étape, c'est évidemment pas d'aligner les epsilones, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est de comprendre le lien, c'est de comprendre le chemin par lequel on passe. Et puis, une fois que vous avez senti le chemin par lequel il faut passer, alors vous déroulez la technique que vous maîtrisez sur les epsilones pour effectivement faire la démonstration et s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Ce deuxième aspect, c'est en fait un peu, vous pouvez le voir comme un espèce de lien entre cette institution qui est un peu géométrique et puis la partie langage qui va dérouler la démonstration. Et ce type de lien, on le comprend très mal encore. Ce type de lien, il se pose et pourtant, on le comprend très mal, mais les gens travaillent dessus. C'est-à-dire, ils travaillent par exemple sur des problèmes de langage naturel. Donc là, c'est vraiment un langage. Et comment est-ce qu'on peut répondre à des questions, comment on peut manipuler le langage avec des outils comme ça ? Donc, expérimentalement, il semblerait que ça marche assez bien. D'ailleurs, des algorithmes comme Google Translate, ça fonctionne avec des réseaux de neurones comme ça. Mais je n'ai vu personne pour l'instant être capable de transformer ça en une capacité de faire des démonstrations mathématiques, même sur des problèmes assez simples. Donc ça, c'est un très beau sujet. Mais pour l'instant, on peut imaginer que ça devrait pouvoir être possible, mais c'est des problèmes ouverts. Donc autrement dit, je n'essaye pas de mettre les mathématiciens au chômage, parce que j'en fais partie, plutôt les physiciens. Bonsoir. Est-ce que vous avez un moyen autre qu'empirique d'identifier le nombre de neurones et de couches pour résoudre un problème ? Non. Ça, c'est le centre du problème de maths. C'est de dire, le problème, c'est de dire, étant donné un problème, combien de neurones j'ai besoin, quel est le nombre m de paramètres dont j'ai besoin pour approximer la fonction. Pour répondre à cette question, il faut être capable de répondre à la question quelles sont les classes de fonctions que je peux approximer et quelles sont les classes que je ne peux pas approximer. Ça, c'est la question centrale. Et ça, on n'en est absolument pas capable à l'heure actuelle. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un résultat mathématique sur l'ordre de grandeur de nombre de couches en fonction de la dimension ? De la dimension de, vous voulez dire, de l'image, par exemple ? Oui, de D. Non, et a priori, ce n'est pas directement lié à D parce qu'en fait, vous pouvez avoir, prenez par exemple des chiffres. Des chiffres, c'est des images très très simples. Vous pouvez avoir un chiffre dans une image de taille 1 million, n'empêche que l'objet est très simple. Donc, la complexité de l'objet ne dépend pas forcément de la taille de l'espace, donc de D. Maintenant, sur le nombre de couches, les gens ont commencé à augmenter beaucoup le nombre de couches jusqu'à, je l'ai mentionné, jusqu'à plusieurs centaines. Ça, ce n'est pas forcément parce que le problème est très complexe, mais c'est parce qu'ils ont observé qu'en augmentant le nombre de paramètres dans le réseau, le problème d'optimisation qui consiste à trouver une solution qui minimise l'erreur est plus facile. En quelque sorte, comme si ça diluait la difficulté, ça régularisait le problème d'optimisation et on arrive à obtenir des résultats qui sont un peu plus précis. Pourquoi ? Pareil, on comprend très mal. La partie optimisation, on la comprend très mal, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'actuellement, le nombre de paramètres dans le réseau n'est pas forcément directement lié même à la complexité du problème à cause de cet aspect d'optimisation qui est derrière. Actuellement, la limite, c'est essentiellement la taille de votre GPU. Pourquoi ? Parce qu'on a la capacité d'attendre un jour, trois jours le calcul, mais pas trois mois. Donc, qu'est-ce que les gens font ? Ils mettent le plus gros réseau qu'ils peuvent dans leur plus gros GPU de façon à ce que ça tienne en trois jours. C'est la règle de base qui induit la taille des réseaux actuels. Donc, du coup, ça augmente de façon exponentielle. toujours par rapport à la taille des réseaux de neurones, est-ce qu'il ne serait pas possible d'apprendre à partir d'exemples qu'on a déjà sur des réseaux, d'apprendre quelle serait la taille optimale ? Est-ce que ça a été essayé ? Alors, ça, sur la taille optimale, non, mais il y a quelque chose qui est lié à ce que vous dites qui est beaucoup utilisé. C'est du transfert d'apprentissage. Imaginez que vous ayez appris sur une base de données un réseau. Et bien, vous pouvez... Alors, ça, ça montre d'ailleurs que le réseau apprend vraiment des choses non évidentes. Vous pouvez prendre le réseau qui a appris sur une base de données, le transposer sur une autre base de données très différente et juste le changer un peu et très rapidement, il va être capable d'apprendre. Donc, ça veut dire que ça, c'est du transfert d'apprentissage. C'est pas complètement surprenant, encore une fois, d'un point de vue mathématique parce qu'on peut se dire que les groupes de symétrie sont... Il y en a beaucoup qui sont en commun. Donc, s'il a été capable d'apprendre quelque chose, ça devrait être utile pour l'autre tâche. Mais ça montre que vraiment, il apprend des structures qui sont très stables. Et donc, on fait du transfert d'apprentissage. et c'est ce que la plupart des gens font d'ailleurs parce que mettre au point un nouveau réseau, ça va vous demander lors d'une année de votre vie, c'est-à-dire trouver les tailles des couches. Si vous avez un nouveau problème, des nouvelles données pour configurer les réseaux, attendre que ça converge bien, etc., c'est énormément de travail expérimental. Donc, il y a quelque chose de plus raisonnable à faire, c'est vous prenez un réseau qui marche bien et vous le modifiez à la marge pour essayer de le faire fonctionner. En ce sens, on s'adapte à la complexité comme vous le proposiez d'un réseau existant. Mais, c'est absolument pas théorique, c'est juste numérique et on fait ça. On constate aujourd'hui des changements de tendance au niveau des fonctions d'activation entre softmax et plutôt relu maintenant. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou pas spécial ? Alors, là, vous faites référence aux non-linéarités dont j'ai parlé au milieu où j'ai dit on peut prendre une valeur absolue, un truc un peu n'importe quoi, max de U et de 0, ça, c'est ce qu'on appelle un relu ou d'autres non-linéarités. Pareil, on comprend très mal à tel point qu'on peut prendre un réseau, changer complètement la non-linéarité. Alors, les matrices qu'il va apprendre vont changer mais il est quand même capable d'apprendre. Donc, les propriétés essentielles qui font que ces non-linéarités marchent ou ne marchent pas, elles ne sont pas claires. Les seuls théorèmes qu'il y a dans des cas très simples sont des théorèmes qui disent essentiellement n'importe quelle non-linéarité bornée qui est suffisamment régulière, ça va marcher. Mais dans les cas compliqués comme ceux-là, on ne le comprend pas. Il y a une raison pour laquelle on prend quelque chose comme une valeur absolue ou un relu qui est une fonction qui vaut 0 et puis qui est égale à x, c'est parce que c'est une fonction qui est linéaire par morceau et qui a seulement une discontinuité sur la dérivée et donc quand on fait les calculs de gradient, ça se passe plutôt bien, les calculs sont plutôt bien conditionnés. Mais c'est une connaissance qui est encore une fois assez empirique et une chose est sûre c'est qu'on peut les changer ces non-linéarités. Je vous propose de prendre disons encore 3-4 questions et on arrête. D'accord ? Donc préparez vos dernières questions. Est-ce qu'il y a une théorie mathématique globale et cohérente qui a été développée ? Et sinon, est-ce que vous pensez que ça va apparaître ? Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment important ? Alors, la réponse est non, justement. Le but, c'est de la développer. Est-ce que ça va apparaître ? Si vous faites de la recherche, c'est que vous y croyez. Donc, je ne vais pas vous dire non parce que sinon je déprimerai complètement et encore pire que ça, on espère toujours qu'on va réussir à la trouver. Maintenant, raisonnablement, on peut se dire que ça ne va pas apparaître tout de suite. Et pourquoi ? Parce qu'on peut regarder des équivalences de problèmes. Il y a un problème en physique qui est resté complètement ouvert depuis, en particulier, très étudié depuis les années 40 après l'article d'un mathématicien qui s'appelle Kolmogorov, c'est le problème de la turbulence. Comprendre les structures de la turbulence. Donc, on est capable de faire beaucoup de choses numériquement, il y a des propriétés qu'on comprend, on sait que c'est des solutions de l'équation de Navier-Stokes, on ne sait même pas démontrer qu'il existe une solution de l'équation de Navier-Stokes, mais on les calcule numériquement. Et donc, on ne comprend pas du tout cette structure. Et là, il y a des dizaines de milliers de physiciens, de mathématiciens de très haut vol qui se sont cassés les dents sur ce problème. Or, ce problème, c'est un sous-problème de ce genre de choses. C'est un problème en très grande dimension, c'est compréhension d'un processus aléatoire en très grande dimension. Et comme je disais, ce type de processus, on arrive à faire des synthèses qui ressemblent beaucoup. Donc, avant de comprendre complètement ce problème-là, il faudra comprendre la turbulence d'une certaine manière ou quand on comprendra l'un, on va comprendre l'autre. Donc, on voit bien, juste par équivalence, que le type de maths, le type de problème en sous-jacent pour comprendre ces problèmes en très grande dimension sont très difficiles et avant que la théorie globale n'émerge, il y aura probablement pas mal d'eau qui va passer sous les ponts, mais ça avance. D'accord ? Ça veut dire qu'on avance petit à petit et d'une certaine manière, j'espère que ça n'arrivera pas trop vite, comme ça, je vais pouvoir passer beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas, dans l'intervalle donné. Donc, je vous propose de remercier une seconde fois Stéphane Mala. Merci.